Considérer que les pensées négatives, elles sont comme tous les éléments vivants sur cette planète, leur but c'est la survie. Et la manière de survivre d'une pensée négative, c'est de revenir encore et encore et encore dans notre esprit et de faire partie de notre identité. Parce que si une pensée négative arrive à intégrer notre identité, elle va vivre à jamais. Elle va vivre jusqu'à la fin de notre vie parce qu'on va continuer de répéter « Je suis une personne ci, je suis une personne ça, et un jour une personne a dit de moi que j'étais ci, donc je suis ça. » Si une émotion ou une pensée négative arrive à atteindre ce but, de faire partie de notre identité, alors elle a réussi son but, elle a réussi à survivre. Et si à l'inverse, lorsqu'une pensée négative arrive dans notre esprit et qu'on en prend conscience et qu'on a de la pitié pour elle, parce qu'elle appartient au passé, cette émotion, ce souvenir appartient au passé, il ne fait plus partie de notre présent, on peut juste avoir de la pitié pour cette pensée. « Ah, tu la regardes et puis tu te dis, ok, je vois que tu essaies de survivre, je vois que tu essaies de refaire surface, mais tu es à partir au passé. Tu ne fais plus partie de ma vie. » Tu peux dire ça, cette pensée, puisque maintenant tu arrives à contrôler tes pensées. Ou non, pas à les contrôler, mais à les observer lorsqu'elles arrivent. Je pense que ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Et au lieu de considérer chaque pensée, ce que beaucoup de personnes font, et de remettre en question ce qu'elles mènent des plans ou des ambitions à cause d'une émotion ou à cause d'un commentaire ou à cause d'un événement, d'une pensée, c'est trop bête de remettre en question des trucs trop bien, des choses trop bien que tu pourrais faire à cause d'une pensée ou d'une émotion. Mais si tu arrives à ne pas les considérer et à les observer et à avoir de la pitié pour tes pensées négatives au lieu de les considérer toutes comme vraies, puisque tu les ressens, et tu peux les ressentir, mais tu peux aussi les observer. Si tu arrives à avoir ce petit déclic que j'essaie de te faire avoir depuis quelques minutes, je pense que tu les vivras mieux et tu arrêteras de changer qui tu es par rapport à ce que tu penses actuellement.